Alléluia 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 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sois glorifié Jésus sois glorifié Sois glorifié Alléluia 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 Que le Seigneur nous bénisse richement Le renonce s'il vous plaît Nous lisons dans le livre de Psaume Psaume chapitre 134 Psaume chapitre 134 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 134 Nous lisons la parole du Seigneur Voici bénissez l'Éternel Vous tous serviteurs de l'Éternel Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel Que l'Éternel te bénisse de Sion Lui qui a fait les cieux et la terre Amen Entre tes mains Je consacre tout ce que je suis Rends-toi Seigneur Tu tiens ma vie Rends le creux de tes mains Et je suis à toi Pour toujours Tu tiens ma vie Dans le creux de tes mains Et je suis à toi Pour toujours Oui Jésus je crois En toi Oui Jésus je crois Oui Jésus je crois En toi Oui Jésus je crois Ah tiens Tu es la raison de ma vie Tu es la raison de ma vie Tu es la raison de ma vie Bénie et glorifié encore mon Seigneur Nous approchons de toi Nous approchons de toi avec Rassurance mon sauveur Avec certitude de notre Dieu Ayant le coeur Tu es la raison de ma vie Tu es la raison de ma vie Tu es la raison de ma vie Merci parce que tu es la raison de ma vie Tu es la raison de ma vie Seigneur Oh Dieu nous voulons joindre notre voix Père de ma vie Père de ma vie Sois béni pour moi Sois béni pour mon frère Sois béni pour ma soeur Nos enfants Nos petits-enfants aussi Seigneur Nous t'en sommes vraiment reconnaissants Nous te remercions pour tout Car nous t'avons ainsi pris un père Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ Amen Que notre Dieu soit vraiment béni Qu'il soit exalté encore ce soir Et la joie qu'il nous donne d'être dans sa maison Vous pouvez vous asseoir Oui comme le Seigneur le dit C'est de l'abondance du coeur Que la bouche parle Si au plus profond de nos coeurs Nous avons cet amour pour lui C'est sûr et certain que nous le lourons Avec le fruit de nos lèvres En l'exaltant effectivement Pour ce qu'il est pour nous 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 réjouissons De ce qu'il nous a donné aussi une bouche Pour pouvoir également aussi le louer Un coeur aussi Pour pouvoir aussi l'aimer Et tout cela vient du Seigneur notre sauveur C'est pour ça que nous nous approchons de lui Avec assurance Parce que nous avons cette certitude Que tout ce que Dieu veut de nous Ce qui attend de nous Et ce qu'il fait pour nous C'est toujours pour notre bien Oui il a toujours formé des projets De bonheur et de paix De joie et aussi d'allégresse Aussi pour chacun de nous Mais jamais des projets de malheur C'est pour ça que quand même Nous traversons la vallée de la tristesse Mais nous savons que la joie est devant nous Nous le remercions pour cette grâce C'est toujours une consolation C'est toujours une consolation Un privilège aussi Pour tout un chacun de nous Nous ne trouvons pas de raison Pour rester à la maison C'est vrai mon frère et ma soeur Il y en a de ceux-là Qui ont tant désiré aussi Avoir des rassemblements Des communions Autour de la parole de Dieu Et qui n'ont pas eu l'occasion De pouvoir effectivement Les avoir Mais vous savez Quand je voyage Par exemple Parce que bientôt aussi Le Seigneur permettra Et quand je voyage Dans les pays tellement lointains Comme par exemple L'Afrique Je vous l'ai déjà rendu témoignage ici Je suis très touché Dans mon coeur De voir que Il y a des frères Qui quittent à pied Mais tellement Des distances longues Rien que pour pouvoir Atteindre le lieu Où on a la réunion Et se trouver Pour entendre la parole de Dieu Pour adorer le Seigneur Notre Dieu Il y en a beaucoup De frères Et de sœurs aussi Qui font plus Que les sacrifices Que vous pouvez imaginer Parce que Nous Nous sommes tellement Dans des conforts Et conditions Tellement agréables Je ne pense pas Que C'est vraiment Cette condition Que Vous direz Mais Mais je crois que C'est ce que Job a eu A pouvoir dire Que C'est par la souffrance Que le Seigneur Notre Dieu Est sur l'homme Et Sans vraiment Sacrifice De la part D'un Enfant de Dieu On ne peut pas Obtenir quelque chose De la part du Seigneur Mon frère Il faut que Que cela vous coûte Que vous réalisez Effectivement Parce que la facilité Les coussins douilleux Et tout ça Ne pourront jamais Vous amener A la présence de Dieu Vous pouvez voir Effectivement Que pour aller A la présence de Dieu Ce n'était pas Ce qui était Dans le palais du roi Donc c'était ceux-là Qui se mettaient toujours à genoux Qui pleuraient Qui soupiraient Après Dieu C'est à ce moment-là Que les Seigneurs On pouvait aussi Le parler ainsi Dans les conditions De montrer Dieu Que tout le monde Que tout le monde Cherche effectivement Se sentir toujours agréable Dans toutes ces choses-là Ce n'est pas de cette façon-là Que vous devez savoir Que vous rencontrerez Le Seigneur Non Oui Il a appris l'obéissance Par les choses Dont il a souffert Et Seigneur Notre Dieu Sur la terre La Bible L'a fait comprendre aussi C'est pour que Beaucoup de choses Sortent effectivement Aussi de notre esprit C'est que nous entrons Tellement dans un rythme D'un bon point Où nous nous sentons Tellement à l'aise Et que nous voulons Que toute chose Aille tellement très bien Pour nous Comme nous le pensons C'est là que nous Faisons beaucoup d'erreurs En fait Parce que Nous sommes donc appelés A être des soldats Comme la Bible le dit Il n'y a pas de soldats Qui s'embarrassent Des choses de la vie Pour plaire à celui Qui l'a enrôlé C'est pour ça que Vous entendez souvent Le Saint-Esprit insister Pour dire effectivement Que les plaintes Et les murmures Les chrétiens Ne peuvent pas être des plaignants Mais tu as toujours Ah mais ça va pas C'est ici Non on est des soldats Vous savez Je crois que j'ai vu C'était ce jour-ci Il y avait un soldat Ukrainiens Donc Qui était donc Parti Et qui a été Dans sa province Vous voyez Parce qu'ils ont repoussé en fait L'ennemi Mais l'ennemi était Tellement rusé en fait Il a eu à pouvoir Piéger les maisons Et ainsi de suite Donc quand les ukrainiens Ont eu à pouvoir Répousser leurs adversaires Ils ont dit Bon voilà on va maintenant Voir effectivement Dans la maison Vérifier effectivement Ils savaient L'adversaire Savait qu'ils allaient faire ça Alors ils avaient placé en fait De bombes à l'intérieur Alors il y en a un Qui était là Et quand il est rentré Et puis effectivement Et lorsqu'il est rentré Pour aller vérifier Donc la bombe a explosé Donc il était déchiré Les bras et tout ça Et ainsi de suite Et puis on l'a amené ici Donc en Belgique Je crois que j'ai vu ça Effectivement Pour pouvoir les soigner Parce qu'il était 3, 4 degrés Donc son corps était vraiment Et ce qui est étonnant Avec ces soldats là Effectivement Parce que On a eu à pouvoir Quand même les soigner Ils se rétablissaient Alors on lui demandait Qu'est-ce que Vous voulez faire Effectivement Bon on va quand même Regarder ici Pour quand même continuer Il dit non Il commence à me sentir bien Mais ma place n'est pas ici Ma place est au front Il dit mes amis Mes collègues à moi Ils sont morts Je dois retourner au front Il dit mais monsieur Votre collé Non je suis un soldat Je dois retourner au front J'ai dit Que J'ai dit ça quand même C'est fort Nous Nous sommes des soldats de Christ Nous devons pas Être de ceux là Qui chers Si déjà un être humain Normal Dans une armée Thérèse effectivement Donc il peut mourir aujourd'hui Il peut même pas avoir le salut Il peut arriver à pouvoir Continuer comme ça le combat Parce qu'il dit C'est mon pays Je dois défendre effectivement cela A combien plus forte raison Nous qui sommes Les fils et filles de Dieu Et qui savons effectivement Ce que Dieu attend de nous Il n'y a pas de soldats Qui s'embarrassent des choses de la vie Il faut que nous puissions comprendre Que nous ne devons pas Chercher toujours des choses Des choses qui Nous mettent en fait Dans un confort Des choses qui nous Mettent toujours là Qu'on se sente bien Qu'on est agréable Dans cela C'est pas ça en fait Les autres gens De ce monde ici Peuvent chercher cela Mais nous En tant que fils de Dieu Ce ne sont pas les choses Que nous devons chercher Le Seigneur notre Dieu Ne cesse de pouvoir Nous rappeler dans la plupart des temps Mais on oublie en fait Parce que la pensée charnelle revient L'état charnelle revient Les émotions charnelles reviennent toujours Il ne nous a jamais demandé De chercher ce genre de choses Il a toujours dit Cherchez premièrement Le royaume des yeux Et sa justice Alors quand nous cherchons cela ainsi C'est sûr et certain Que nous déclarons la guerre Oui parce que Nous avons un ennemi Qui ne veut pas Que nous puissions Nous tourner vers le Seigneur Et nous avons un ennemi Qui n'aime pas le Seigneur C'est-à-dire qu'il ne veut pas Que les gens le reconnaissent Comme étant leur Seigneur Il ne veut pas Que les gens puissent l'adorer Il ne veut pas C'est comme ça que le combat On a tous les jours en fait Donc nous en tant qu'enfants de Dieu Nous devons être rares Equipés C'est la raison pour laquelle Que tout cela Que Dieu a eu à pouvoir appeler Et instruit Et enseigner Nous remercions Dieu Pour les véritables hommes de Dieu Que Dieu s'est choisi Quand on peut voir leur vie Effectivement Ils ont donné leur vie Pour que cet évangile Nous atteigne aussi Que nous puissions avoir La grâce La possibilité De pouvoir avoir Cet évangile Entre nos mains Ca a coûté la vie aux gens Ce que nous avons Entre nos mains C'est parce que Ils savaient Ils ont eu à pouvoir Réellement connaître L'importance Effectivement De cela Le bénéfique En fait Le bienfait Qu'apporte l'évangile Alors ils ont voulu Effectivement Partager cela Avec les autres Pour que les autres aussi Puissent arriver A pouvoir aussi Expérimenter le bienfait Et bénéficier Effectivement De la délivrance Parce que Ce que Satan Et tous ces démons Qui travaillent avec lui Qui sont donc Sous son service Effectivement C'est que Ils ont C'est simplement Le désir De pouvoir Tout à fait détruire Mais en fait Que lui puisse Ce qu'il sait Effectivement C'est la place D'occuper la place de Dieu Effectivement Dans le coeur de beaucoup Mais Il va arriver à pouvoir Simplement atteindre Ses objectifs Avec sa sémence Parce que Dans la nature d'un homme C'est écrit par Dieu Effectivement Il y a toujours un cri C'est une signature En fait de Dieu Parce qu'il soupire toujours A pouvoir adorer Dieu Dieu C'est celui qui l'a crié Donc effectivement On peut tout Mais vous savez Dieu est vraiment parfait Dans sa manière De pouvoir faire les choses Alors en ce qui nous concerne Effectivement aussi Parce que Le Seigneur Sachant Effectivement Que les combats Sera aussi intense C'est pour ça que Ces hommes là Ont eu à pouvoir Passer par des moments Et puis le Saint-Esprit Leur a parlé effectivement Leur a montré effectivement Les choses Pour qu'ils mettent par écrit Pour nous en fait C'est pour ça que nous avons Les livres des Ephésiens Au chapitre 6 par exemple Comme Il nous a dit effectivement Que nous devons être Nous n'avons pas à lutter Contre la chair et les sangs Mais contre les esprits méchants Effectivement aussi Et que Il faut que nous puissions Reveutuer l'armure Effectivement ainsi et suite Donc toutes ces choses là Sont vraiment Nécessaires Ca veut dire que L'armure d'un chrétien Ca veut dire que Ca montre effectivement Que tu es au combat Tu es au front Ca veut dire que Tu ne peux pas Te donner du repos en fait Il faut que tu puisses Continuer à pouvoir Combattre effectivement Pour que le territoire Soit gagné Et que le territoire Soit protégé C'est pour ça que Le Seigneur dit Fais-tu pas que Quand un démon est chassé D'une maison Tu ne vas pas commencer Maintenant à pouvoir Fais soyer dedans En prenant la bière Et tout ça Il dit non 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 Il faut que tu puisses Maintenant persévérer Pour que ce démon là Ne puisse pas venir C'est-à-dire que Tu es toujours aux aguets Parce qu'il va tourner Il va tourner Il va se dire Mais moi dans cette maison J'étais bien Pourquoi il a changé Je crois qu'il va quand même Puisqu'il m'avait eu Rue quelque part Il était content de m'avoir Maintenant je dois quand même revenir Il revient encore Il dit mais vache C'est encore des mots Plus méchant encore davantage Parce qu'il veut forcer Mais toi si tu dors Il faut que tu te réveilles Tu dois arriver Pour pouvoir rester toujours Vaillant C'est pour ça Il dit certainement Il dit mais Comme il dit mais Veillez et priez Et en tout temps C'était Ça c'est Ça c'est en fait La position D'un chrétien Surtout la position D'un soldat en fait Le soldat Il ne dort pas Vous savez Comme un ivrogne Qui est là Quand il s'est mis au lit 8h de temps 8h de sommeil Et c'est seulement le matin Vous voulez voir Non Ça c'est pas un soldat Un soldat il dort Mais son sommeil N'est pas aussi profond Il dort quand même Mais il se réveille Parce qu'il doit veiller Parce que L'adversaire lui Ne dort pas Il cherche Oui c'est vrai Les démons ne dorment pas Tous les jours ici Ils cherchent des plans Comment vous détruire Ils cherchent des moyens Par lesquels Ils peuvent avoir Détruire vos maisons Détruire vos familles Tout ça Les démons Ils cherchent Comment ils peuvent avoir Alors c'est ça Que nous devons avoir Cette position En tant que fils Et fille de Dieu De veiller Et de pouvoir prier Et de persévérer Effectivement dans les choses Non Le livre de Matthieu Au chapitre 24 Lisons ici Je pense que sur verset Ah C'est cela Voilà Matthieu 24 On dit ici Verset 11 Il nous dit Plusieurs faux prophètes S'élèveront Et ils séduiront Beaucoup de gens Verset 12 Il dit Et parce que L'iniquité Ce sera donc Accrue La charité Du plus grand nombre Se refroidira C'est qui comme ça Dans votre livre aussi ? C'est ça ? La charité Du plus grand nombre Se refroidira Amen Amen Père Seigneur Nous voulons te dire encore Merci pour ton amour Et ta bonté La grâce Que tu nous accordes encore Ce soir D'être effectivement Dans ta maison Nous avons chanté Les chants de Sion Nos cœurs se réjouissent toujours Lorsque nous pouvons avoir Cette grâce De chanter Des cantiques inspirées Seigneur Dieu Que nos cœurs puissent encore S'élever Et élever ton nom En te glorifiant encore davantage C'est pour ça que tu nous as crié Seigneur Ce soir nous sommes venus Seigneur Tu nous réjouis davantage Nous voulons Te prier Pour que tu donnes encore Des jours Nous pouvons être là Rien que te louant Te chantant Glorifiant ton nom On voit te louer Seigneur c'est notre désir Au plus profond Sois béni pour cela Père son Dieu Et sois glorifié Merci pour la lecture De la parole que nous a donnée Comme nous te demandons Cette grâce Au nom de Sainte de Christ Amen Vous vous remarquerez très bien Que cette écriture Nous l'avons eu à pouvoir lire Vous la connaissez Mais regardez très bien Toujours Dans quel contexte Effectivement Le Seigneur a eu à pouvoir Effectivement Donner Ses recommandations Effectivement Donc c'est tout un tableau complet Qui nous est donc présenté Vous remarquez très bien Bon il a parlé des faux prophètes Ça vous le savez effectivement Je crois que nous avons touché Aussi un mot Mais il a dit quelque chose Qui est quand même interpellant Pour nous C'est valable jusqu'aujourd'hui Il dit une chose Ce qu'il dit Il dit Au verset Donc 12 Il dit Parce que l'iniquité Ce sera accrue La charité du plus grand nombre Se refroidira Alors regardons Effectivement Ce que le Seigneur Nous fait savoir Il dit Parce que l'iniquité Ce sera accrue Nous avons lu à pouvoir lire Nous avons cité Nous le citons si souvent Dans le livre de Matthieu Au chapitre 7 Et à cela Nous avons aussi lu Et nous avons cité Mais vous le connaissez déjà Si on le cite Parce que vous le connaissez Très bien par coeur aussi A partir du chapitre 7 Parti du verset 22 23 Et alors C'est là où le Seigneur Lui Il nous donne effectivement Aussi ces tableaux Il dit Plusieurs donc Viendront en ce jour là Regardez très bien Ces tableaux Pour que nous puissions aussi Voir ce que nous venons de lire aussi Il a dit Plusieurs Viendront en ce jour là Nous pouvons les lire avec vous Parce que je pense que C'est toujours important D'y revenir Parce que si on les lit Vous avez la vue aussi Sur cette écriture Donc Il dit Verset 22 Donc Matthieu 7 22 il dit Plusieurs Médiront en ce jour là Seigneur Seigneur N'avons-nous pas Prophétisé par ton nom N'avons-nous pas Chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas Il a fait beaucoup De miracles par ton nom Alors Je leur dirai ouvertement Je ne vous ai jamais connus Retirez-vous de moi Vous qui commettez donc L'iniquité Et dans Chapitre 24 Verset 12 Effectivement On nous fait savoir Que Pardon Oui c'est cela oui Parce que Parce que L'iniquité Ce sera accrue Alors Vous remarquerez très bien Mon frère et ma soeur Que dans le chapitre 7 Le verset 22 Il ne s'agit pas Des gens qui ne connaissent pas Les seigneurs Il ne s'agit pas Des gens qui Qui sont des païens Par exemple Qui vivent Non 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 Parce que ces gens-là Ce sont ces personnes-là Qui l'ont appelé même Seigneur C'est-à-dire que Effectivement Ce sont des croyants Parce que Parce que Ils lui ont même dit N'avons-nous pas Chasser Des démons Par ton nom Ce que Ils l'ont fait N'avons-nous pas donc Prophétiser Par Ton nom Et puis Il a ajouté encore Il dit N'avons-nous pas fait Beaucoup Donc des miracles Par Ton nom Toujours Donc si Quand même Nous lisons cela Nous pouvons Quand même Réaliser Qu'effectivement Ce n'est pas Les musulmans Ou les païens Non mais c'était C'était des croyants Des gens Qui s'asseyaient Effectivement aussi Dans les rassemblements Qui écoutaient La parole de Dieu Des gens qui ont Bien compris effectivement Que dans les saintes Écritures Il est dit Voici donc Les miracles qui accompagneront Ceux qui auront cru A mon nom Donc Ils chasseront Les Donc C'était Bien des gens Qui ont Écouté L'évangile Tendu Sont-ils Qui durent effectivement De la parole de Dieu Comme la Bible Le dit Parce que Ils ont même Ils ont même Fait beaucoup de miracles Parce qu'il a dit Sous-nous Donc C'est important Tant que nous comprenons cela Mon frère Et mes sœurs Et que On puisse se réaliser C'est bien C'est très bien C'est bien Mais qui sont ceux-là Qui l'appellent Seigneur Et bien Ce sont ceux-là Qui sont assis Qui écoutaient aussi La parole de Dieu C'est pas lorsque Dans les évangiles Il a eu aussi A pouvoir dire Que Lorsque Ceux-là Qui venaient Il lui disait aussi Il lui disait aussi Il lui disait aussi Mais Tu passais dans nos rues Si docteur Et Tu nous enseignais Et tu dis Oui C'était pas des gens Qui ne connaissaient pas La personne Oh Mais regardez Chapitre 24 Verset 12 Il dit Et parce que L'iniquité Ce sera accrue Si nous prenons Aussi dans 2 Timothée Au chapitre 3 3 je pense On dit une chose De Timothée chapitre 3 De Timothée chapitre 3 De Timothée chapitre 3 Il dit Sache que Dans les derniers jours Il y aura Des temps difficiles Car les hommes Seront égoïstes Amis de l'argent Fanfaron Autant Blasphémateur Rébellent Rébellent A leurs parents Ingrat Irrénigieux Insensibles Des loyaux Calumniateurs Intempérants Crueils Ennemis Des gens de bien Traîtres Emportés Enflés D'orgueil Aimant les plaisirs Plus que Dieu Ayant l'apparence De la piété Mais régnant Ce qui en fait La force Éloigne-toi De ces hommes-là Et il en est Parmi eux Qui s'introduisent Dans les maisons Et qui captivent Des femmes D'un esprit Faible et borné Chargées de péchés Agitées par des passions Toutes espèces Apprenant toujours Et ne pouvons jamais Arriver A la connaissance De la vérité Amen Alors Si vous remarquez Très bien La description Qui nous est donnée Effectivement C'est-à-dire que Ce sera Donc Les temps seront difficiles Et on vivra Avec Des gens Comme ça Farfaro Plasmateur Et puis On nous dit Très bien aussi Donc on le décrit Clairement Apprenant toujours Et ne pouvant jamais Arriver A la connaissance C'était là Et vous Comme la Bible le dit aussi Dans 2 Timothée chapitre 4 Il dit Oui Oui Insiste en toute occasion Favorable Non favorable Et Prend Sension Sort Car il viendra C'est Vous entendez bien Où les hommes Ne supportons pas La scène Mais Ayant la démarchaison D'entendre des choses Ils se donneront Une foule Vous avez compris ça Donc ils vont se donner Une foule Des docteurs Et Détourneront Donc l'oreille De là Mais Le Seigneur a insisté Sur un point Qui dans le verset Donc 12 Du chapitre 24 Il dit Iniquité C'est ça Accrue Et Charité du plus grand nombre Se Refroidira Nous l'avons lu avec vous non ? C'est parce que l'iniquité Ce sera accrue C'est à ce moment là Que aussi Que L'amour du plus grand nombre Va se refroidir Vous voyez ? C'est à dire que Quelqu'un Qui Dis Seigneur N'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? Cette personne là Il est Ouvrier De l'iniquité Vous s'y voyez ? La personne qui est un croyant Et qui vient Je donne un exemple A la fois Et qui aime les seigneurs Pour lui C'est Mais qui voit Cette personne Qui s'est dit aussi chrétien Croyant En fait Parce que celui dont on a parlé ici N'avons-nous pas chassé Moi effectivement C'est quand même incroyant Dans le même lieu Est-ce que vous me suivez ? Il voit cette personne Par contre Mais quand il s'agit De pouvoir Agir En rapport Avec la parole De Dieu Cette personne là Il fait exactement Le contraire De ce que la parole Il dit Et cette personne Donc le croyant Qui est là Quand il observe Les comportements De la personne Et qu'il voit que Dans le même lieu où ils sont Les personnes Elle lève la voix Glorifie Dieu Effectivement Mais en fait Quant à mettre la parole En pratique Il y a un problème Ca fait que la personne Est troublée C'est lui qui veut S'aligner à la parole Il est troublé Alors maintenant Le trouble vient Il s'est dit Mais maintenant Dois-je considérer cette personne Comme être un fils de Dieu Ou une fille de Dieu Ou bien pas ? Ah oui A ce moment là L'amour prend un choc Mon frère et ma soeur Que Dieu nous aide Que nous ne pouvons pas regarder A l'extérieur C'est à l'intérieur Que le Seigneur veut faire son travail Nous avons une promesse Tellement si importante Et merveilleuse Une chose Une chose Que le monde Ne peut même pas Nous donner En tant qu'enfant de Dieu Qui ne peut même pas Oter en fait En réalité Et c'est vrai cela Parce que Dieu Nous l'a donné J'aime le Seigneur J'aime le Seigneur Notre Sauveur Et notre Dieu Il a une façon Je lui répète toujours Je lui répète Mais parce qu'il nous accorde La grâce de voir les choses Et c'est cela Que nous nous tenons Et nous l'exaltons Parce que Quand il t'ouvre Quand même Un tout petit peu Et que tu vois Ce que c'est Dieu fait Tu ne peux que le glorifier Et tu dis Seigneur Comment est-ce possible Que l'être humain Ne peut pas comprendre Satan Il est tellement rusé Mais il croyait Qu'il était beaucoup plus Il était malin Qu'il peut faire Et se cacher Nous Les Seigneurs Le Seigneur Le dévoile Nous avons entendu Avec vous N'oubliez jamais cela Ce qu'il a fait Cet ennemi effectivement Alors qu'il avait La bonne sémence Il est venu s'aimer L'ivraie Et l'ivraie Et l'ivraie Il a la bonne sémence Mais c'est quand Tu commences à pouvoir grandir Tu commences à voir Vraiment la différence Comme le Seigneur L'a dit lui-même Qu'on reconnait Un arbre donc Alors Regardez très bien Ce qu'il y a Parce que Les diables Les démons Et tout ça Combattront toujours Pour que vous ne puissiez pas Garder votre position Mais le Saint-Esprit Viendra toujours Vous secourir Parce qu'il veut Vous ouvrir les yeux Pour que vous puissiez Garder votre position C'est pour ça qu'il a dit Que je vous enverrai le consolateur L'Esprit de vérité Il vous conduira Dans toute la vérité Et oui Parce que Regardez très bien Il dit Si vous demeurez Ah Il n'est pas ce qu'il a dit Si vous demeurez Dans ma parole Vous êtes vraiment Et qu'est-ce qu'il a dit Et vous connaîtrez La vérité La vérité fera quoi Ah oui Vous verrez effectivement Que ça c'est les pièces de l'ennemi Ça ça m'a lié Ça c'est ci et cela Ah oui C'est sûr et certain Mais par contre les autres non Parce qu'il a dit Apprenons toujours Ne pouvant jamais Arriver A la connaissance De la vérité En réalité Mais toi oui Parce que Le Saint-Esprit Tu conduiras toujours Même quand tu es Dans des ténèbres Effectivement Il vient te réveiller Comme il l'a fait avec Simeon Il les secoue Simeon Parce qu'il est temps Alors que l'homme Il était tenté de dormir Peut-il avait probablement oublié Mais comme il avait la promesse Il les secoua Va de l'autre côté Ce qu'il a fait aussi Lorsqu'il tué C'est rentré aussi dans la vie Avec ceux qui étaient détruits Effectivement Il les a secoués Ils étaient déjà partis Aucun de ceux Qui avaient réellement reçu Les Seigneurs Tout leur coeur Et qui marchaient effectivement Avec les Seigneurs Effectivement N'a été tué parmi ces gens Oui messieurs Vous pouvez regarder Non parce que Le Seigneur a eu à pouvoir Le Saint-Esprit Est venu pour nous Alors Qu'est-ce que nous disons ? Le Seigneur notre sauveur Comme le disait Quand on voit cela Effectivement Le coeur Comment ça devient À ce moment-là Ça devient tellement Vacillant Est-ce que c'est vraiment Une fille de Dieu Ou pas une fille de Dieu Comment est-ce possible ? Nous sommes toujours Mais là Est-ce que c'est la même parole Est-ce qu'on entend La même parole Est-ce qu'on comprend Comment on peut réagir Comme ça Devant une situation Qui est tellement évidente On se pose la question Ça apporte effectivement Quoi ? Alors vous dites Mais frère Mais l'iniquité C'est ce que vous savez Que vous ne devez pas le faire Mais que vous le faites Est-ce que vous êtes Vous trouvez des raisons D'une certaine manière Ou d'une autre C'est ça C'est ça en fait Alors Mais ce que Dieu Notre Seigneur Attends de son père C'est pour ça Que les diables Effectivement Ne cherchent pas Tout le moyen De pouvoir Détruire cela Et nous Nous devons toujours avoir Dans la pensée Peu importe Même s'il faut souffrir Mais cette chose-là Ne doit pas manquer Que l'huile Que l'huile ne manque pas Dans ta langue Regardez C'est absolument important Nous Lisons dans les livres Un pierre Je pense C'est cela oui Je pense C'est cela oui Donc c'est chapitre 1 Je crois C'est un pierre chapitre Est-ce que vous voyez ? En obéissant En obéissant à la vérité Mais eux Ne peuvent pas arriver A pouvoir croire A la vérité Vous comprenez ? En obéissant à la vérité Pour avoir quoi ? Un amour fraternel Mon frère et ma sœur Et puis Aimez-vous Arrêtement Les uns les autres De tout votre cœur Et puis Il va vraiment Te clarifier Toi En tant que fils de Dieu C'est important cela Il va vraiment Te clarifier cela Toi En tant que fils de Dieu Il nous t'a dit encore Parce que nous allons revenir ici Il t'a dit encore D'une manière assez claire et précise Ça c'est toujours le maître Parce que Il nous a apporté Ce que le maître nous a donné Donc dans Matthieu Je le relis encore Matthieu au chapitre 5 Il nous répète ici Il nous dit Voilà Verset 43 Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi C'est-à-dire la personne Que tu vois là Vous comprenez ? Alors il dit Mais moi je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Et vous persécutent Vous avez entendu cela non ? Ennemis des gens de bien Ces personnes là Que vous voyez Ils sont aussi des croyants Mais quand vous vous agissez effectivement Comme un fils d'une fille de Dieu Effectivement Et bien vous devenez quand même L'objet de leur langue Oui messieurs Oui madame Parce qu'étant dans cette condition là Et c'est pour ça aussi Que vous vous posez aussi la question De pouvoir savoir comment cela veut-il Qu'ils agissent ainsi aussi Vous comprenez ? Alors le Seigneur te dit ici effectivement Il dit Il dit Priez pour ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent Afin que Vous soyez fils de votre Père Qui est dans les cieux Car il fait lever son soleil Sur les méchants Et sur les bons Et il fait pleuvoir sur les justes Et sur les injustes Si vous aimez ceux qui vous aiment Quelles récompenses Méritez-vous ? Les publicains aussi N'agissent-ils pas De même ? Alors c'est pour ça Qu'il nous a dit A ceci Tous connaîtront Que vous êtes Si vous avez L'amour Les uns Voilà Peu importe Parce que La manière dont L'autre personne Agira Et pourtant Il est avec toi Dans la même assemblée Mais tu vois bien Que son attitude Et son comportement Devant la parole de Dieu Il n'est pas là Mais Si la personne En question pour louer Dieu Il est premier Number one Pour te dire aussi Qu'il pouvait dire Effectivement Number one C'est ça qui crée Des troubles Mais à ce moment-là Ton intérieur Commence à se poser des questions Et maintenant Comme nous l'avons dit Effectivement aussi Tu te poses la question Evidemment Dois-je continuer A aimer cette personne ? Ou pas ? C'est la Ça c'est la technique De l'ennemi en fait Mais toi En tant que fils de Dieu Tu ne dois jamais quitter Ta position Qu'il soit faux Qu'il fasse ce qu'il en vienne Voir faire effectivement Ton problème Ton problème C'est cela le combat Le combat frère Ce n'est pas facile Il faut d'abord Que vous sachiez une chose Mon frère et ma soeur Que là-haut Seul L'amour parfait Ah oui Il entrera Mais pour avoir l'amour parfait Il faut combattre C'est pour ça que Sur le chemin Où tu vas Je vous l'ai dit Ah pardon Nous l'avons entendu L'autre fois Mais vous ne prêtez pas attention Le diable lui Il n'est pas allé S'aimer dans son champ Quelqu'un pas Non Les troubles Il va s'aimer ça Dans le même champ là Que Dieu a s'aimé C'est-à-dire que La bonne sémence Eh bien c'est vous C'est bien vous Le diable Il ne va pas Non non Si vous pouvez faire cela ailleurs Vous pouvez le faire Si vous ne pouvez pas Vous savez Vous connaissez son intention Ah mais bien sûr Son problème à lui C'est toi Toi qui aimes Dieu Toi qui adore Dieu Toi c'est ci cela Bien sûr que oui Alors maintenant Le problème Travaillant Alors Les seigneurs nous disent Pour aller plus vite effectivement Il dit mais L'amour du plus grand nombre Effectivement se refroidira Bien sûr A cause de ce que Nous voyons Vous savez Si c'était un païen A l'extérieur Qui font ça Bien sûr que bon On sait que ce sont des païens Mais quand on en arrive A un frère On en arrive A une soeur Avec qui vous priez vraiment Vous entendez la même parole Alors ça vous trouble là Ah bah oui Ca vous trouble là Et on se pose la question Seigneur Quelle position je dois prendre Mais le seigneur te dit La position à prendre C'est de pouvoir aimer cette personne Qui soit qui agit comme toi Mais toi au fond de toi Tu sais que la personne Quand elle agit comme ça Elle est dans l'erreur Et que si aujourd'hui même La trompette Rétendirait Mais peu importe Les chants qui pourraient avoir chanté Peu importe Les prophéties qui pourraient avoir prophétiser Elle n'ira nulle part Alors Si toi tu veux voir le seigneur Si toi tu Sur la tête Dis seigneur Je ne peux plus vivre ici Je veux te voir Alors toi Garde dans ton coeur Ce que le seigneur t'a dit Aimez même Ceux qui vous haïssent Ceux qui vous maltraitent Mais il dit Mais un amour fraternel Sans hypocrisie Non mon frère Il dit que tu es vrai Il va te faire du mal Toi aime-le C'est ça La victoire que tu as Parce que Arriver à pouvoir aimer Vraiment de tout ton coeur Quelqu'un qui te déteste C'est que tu es passé De la mort A la vie Et que tu es né de nouveau Que Dieu vous bénisse Lève-nous Amen T'en repère et préciez ce soir Nous nous approchons de ton trône de grâce Et nous te remercions encore de l'avoir Grâce encore ce soir C'est vrai Père Dieu Nous sommes ton peuple Maurois Nous ne pouvons pas continuer à pouvoir vivre comme le monde Ni même imiter personne Dieu Et c'est vrai C'est troublant pour le peuple de Dieu De pouvoir vivre comme cela Et de voir toutes ces choses Mais tu nous as prévenu Et tu as dit que C'est vrai Dans les derniers jours Il y aura des temps tellement difficiles Et c'est vrai Et c'est vrai Cela sera tellement si près Que les élus seraient séduits Mon roi Mon Dieu Mais tu es Dieu Mon roi Et tu es celui Qui nous aide encore Qui nous soutient Que l'amour divin Seigneur Rapplisse encore le coeur De ton peuple Mon roi Pour qu'il ne soit pas refroidi Mon bénéme C'est la flamme Qui donne encore la grâce Pour pouvoir encore Se rejouir encore Au travers des chants Et les cantiques Pour te louer Père Malgré les combats Malgré les difficultés Mon bénéme Nous voulons tenir Davant cet étendard Merci parce que toi Tu es Dieu Et la Bible nous fait savoir Que Dieu est amour Mon sauveur Seigneur aide nous Encore davantage mon roi Aide nous A pouvoir persévérer A rester A garder cela A prier pour que Cet amour divin Oh Dieu Soit toujours ancré en nous Parce qu'au travers De ce chemin Mon bénéme Oh Dieu Les épreuves Nous font passer Par des moments difficiles Mais le coeur aussi Parfois arrive A pouvoir avoir des freins Des choses comme cela Mon bénéme Pardonne nous Oh Père Dieu Ramène nous encore davantage mon roi Que nous continuions A faire du bien Même à ceux Qui pensent du mal Bénéme Même à ceux Qui ont un esprit tendu Bénéme Que nous faisons toujours du bien Bénéme Chacun de nous C'est à cela que tu veux Bénéme Père son Dieu Que nous puissions toujours A être rempli de ton esprit Saint Seigneur C'est cet esprit qui va encore Nous conduire encore davantage mon roi Et nous aider encore Bénéme Tu vas pouvoir persévérer A maintenir en cause de notre vie Mon bénéme 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 Je prie pour ton peuple mon roi Qu'il ne soit pas un peuple Un auditeur oublié Mon bénéme Père son Dieu Habitué à pouvoir entendre On est venu C'était bien On rentre à la maison Et c'est le même esprit Qui revient Bénéme Bénéme Seigneur réveille-nous Aide-nous encore à comprendre C'est le temps où toi tu travailles Afin que nous ne puissions pas aller Dans le même chemin Que les autres Père son Dieu Oh tu as dit étroite et resserré Les chemins qui mènent à la vie Seigneur Mon Dieu Je vous donne la grâce Béné soit ton Seigneur A toi la gloire L'honneur La puissance Et la victoire Et au nom du Seigneur Jésus Christ Amen Au tribunal Jésus se tient Vous le connaissez hein ? Mépris Mépris Seuls Sans soutien Merci 4 4 Au tribunal Jésus se tient Mépris Seuls Et sans soutien Pilate au peuple Je dis soudain Que dois-je faire à Jésus ? Que feras-tu de Jésus ? Il se tient devant toi Un jour tu t'iras plein de froid Que feras-tu de moi ? Que feras-tu de Jésus ? Que feras-tu de Jésus ? Il se tient devant toi Un jour tu t'iras plein de froid Que feras-tu de Jésus ? Comme un Judas, il n'y a pas, celui qui va mourir pour nous. Nous souhaitons jusqu'au bout, que ferez-vous de Jésus ? Que ferez-vous de Jésus ? Il se tue en toi. Un jour tu diras, meurs de toi, que tu m'as dit de moi. Comme un Pilate, indique tes ventes, on aimerait fournir ton sang. Si vous ne jugez maintenant, que ferez-vous de Jésus ? Que ferez-vous de Jésus ? Il se tue en toi. Un jour tu diras plein de foi, que ferez-vous de moi ? Jésus, je t'ai donné mon cœur, mon fort fait mon cœur. Comme un seul amour, mon cœur, je t'appartiens au Jésus. Que ferez-vous de Jésus ? Il se tue en toi. Un jour tu diras plein de foi, que ferez-vous de Jésus ? Jésus, je t'aime, mon cœur, mon cœur, mon cœur, je t'appartiens au Jésus. Que ferez-vous de Jésus ? Il se tue en toi ? Un jour tu diras plein de foi, que ferez-vous de moi ? Jésus, je t'aime, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Sous-titrage FR ?